Alors qu'elle sort un livre de conseils pour bien vieillisse, Sophie Davant se dit épanouie sur le plan sentimental et surtout elle se révèle amoureuse. La nouvelle recrue d'Europe 1 s'est confiée sur sa vie privée dans les colonnes du magazine Nous Deux. Sophie Davant a fait sa rentrée sur les ondes d'Europe 1 après six ans passés à la présentation d'affaires conclues sur France 2. Elle a délaissé les enchères au profit de deux heures d'antenne en direct aux côtés d'une bande de chroniqueurs tous les après-midi à la radio. Sophie Davant présente désormais Sophie et les copains du lundi au vendredi entre 16h et 18h. Actualité chargée oblige, l'animatrice sort également un livre intitulé Quel bonheur de vieillir. Publié aux éditions Solar. Elle livre ses clés pour garder la forme après 60 ans et assumer son âge malgré le temps qui passe. Ce n'est pas parce que les années passent que l'on doit être passive. La séduction passe aussi par le fait d'être en paix avec soi-même, a-t-elle confié à nous deux. Alors qu'elle a fêté ses 60 ans en mai dernier, Sophie Davant filerait le parfait amour aux côtés d'une ex-figure emblématique de France 2, William Lémergie. Aujourd'hui sur C8, l'animateur, âgé de 76 ans, a connu les beaux jours de France Télévision à la tête de Télématin pendant près de 30 ans. Sophie Davant et William Lémergie ont longtemps formé un duo complice à l'écran et ont été photographiés ensemble à plusieurs reprises. En août 2022, le magazine Paris Match titrait, Sophie Davant et William Lémergie, la romance des Baby Boomers, en légende d'une photo des deux animateurs, installé sur une planche de paddle sur une plage de Pamplone dans le Var. Aujourd'hui, Sophie Davant se dit épanouie. Je suis une amoureuse rieuse et joyeuse, curieuse de l'autre et des projets qu'on peut avoir ensemble, a-t-elle révélé dans les colonnes de Nous deux. Sophie Davant, plus amoureuse que jamais ? Après avoir été mariée au journaliste Pierre Sled avec qui elle a eu deux enfants, Sophie Davant a expliqué au magazine Nous deux qu'elle recherchait une relation basée sur le partage et la confiance. Avec l'âge, on se déleste de situations toxiques dans la mesure où on n'est plus en phase avec soi-même. C'est là qu'on est prêt à partager et à aimer vraiment, a estimé l'animatrice qui n'a jamais officialisé une quelconque relation avec William Lémergie, veuf depuis 2020. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501